bonjour à tous les amis alors je vous montre mon nouveau maillot que je me suis acheté de l'équipe de france numéro 10 kylian mbappé bien sûr qui avait fait une magnifique coupe du monde mais maintenant on va parler des pronostics de ces deux matchs de qualification pour l'équipe de france on peut avoir 12 points et si on a 12 points pour moi l'équipe de france serait pratiquement assuré d'être à l'euro 2024 en allemagne et on commence par le premier pronostic entre gil braltard et l'équipe de france qui va se dérouler demain vendredi à faro au portugal parce que gibraltar leur stade n'est pas homologué pour jouer les qualifications de l'euro gibraltar qui est dans le classement fifa 211e l'équipe de france qui est deuxième nation mondiale et on est parti pour faire le pronostic de ce premier match alors bon ça peut être compliqué si l'équipe de france ne marque pas très vite mais pour moi je pense que je verrai quand même une victoire de l'équipe de france 4 à 0 je pense que l'équipe de france va gérer je vois pas un score plus fleuve que ça mais un 4 à 0 me semble tout à fait logique je pense que si j'ai des buteurs je mettrais un mbappé buteur un doublé voire plus voilà je mettrais peut-être un mbappé doublé pourquoi pas un but d'Antoine Griezmann et après on sait jamais un but d'Edouardo Cavaninga ou d'un défenseur qui pourrait marquer le quatrième but mais victoire à l'équipe de france 4 à 0 à gibraltar puis après lundi nous aurons le deuxième match de l'équipe de france france grèce au stade de france et pour ma part je pense que là ça va être un match un peu plus serré je vois peut-être la grèce marquer un but je sais pas je pense ça va être un match un peu plus serré mais je pense quand même que l'équipe de france devrait s'imposer dans l'obligation de gagner face à la grèce qui est autour de la 40e place au classement à fifa et je partirais sur une victoire de l'équipe de france 3 à 1 contre cette équipe de grèce après peut-être que mbappé remarquera dans ce match là mais bon voilà après est ce que il va pas faire tourner peut-être je verrais bien un olivier giroux marqué contre la grèce pourquoi pas aussi mais voilà victoire de l'équipe de france 3 à 1 contre la grèce et 4 à 0 contre gibraltar dites moi en commentaire votre pronostic pour les deux matchs de l'équipe de france et après on se retrouve très vite pour d'autres vidéos pour d'autres pronostics pour l'actualité footballistique ciao les amis et allez les bleus